Musique Désespère libyen, insumé des restes humains dans des fosses communes à Tarouna, au sud-est de l'Étiproïde. Douze corps non identifiés ont été retrouvés dans la zone du projet. Musique Intervient Vagdès, observateur de la CEDEAO Aral de la Côte d'Ivoire, pour la présidentielle du samedi prochain. La CEDEAO attend beaucoup d'eux dans le contexte particulier de cette présidentielle. Musique Sa parole s'était faite rare depuis une dizaine d'années. Laurent Babou, ancien président de la Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur la situation politique en cours dans son pays. C'est dans une interview à Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une dizaine d'années. Musique C'est là les grands titres développés au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des experts libyens, insumé des restes humains dans des fosses communes à Tarouna, au sud-est de la capitale Trépoli. L'autorité générale libyenne pour la recherche et l'identification des personnes disparues indique que 12 corps non identifiés ont été retrouvés dans la zone du projet. Reportage. L'existence de plusieurs charniers à Tarouna avait été signalée après le départ de la ville en juin. Des pro-Aftar, hommes forts de l'Est libyens qui tentaient depuis avril 2019, en vain, de conquérir militairement Trépoli situé à 80 km plus au nord-ouest et où siège le gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU. Les deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye, plongé dans le carreau depuis 2011, et la chute de Muammar Gaddafi. Depuis le retrait des pro-Aftar de Tarouna, leur dernier bastion dans l'Ouest, les équipes de recherche ont exumé 98 corps à indiquer un responsable de l'autorité chargé des disparus. Les découvertes macabres se sucèdent, mais l'exumation des corps est parfois lente, en raison du manque de moyens. Selon le président de l'Association des victimes de Tarouna, il y aurait 16 charniers identifiés qui n'ont pas encore été fouillés. La mission de l'ONU en Libye s'était dit horrifiée en juin, après des informations sur la découverte d'au moins 8 charniers dans la ville. L'ONG Human Rights Watch a réclamé ce jeudi que l'accord de cesser le feu permanent, signé la semaine dernière entre les parties en conflit dans le pays soit suivi, d'un mécanisme pour que les auteurs de crimes et d'abus assument leurs responsabilités. Sa parole s'était faite rare depuis une dizaine d'années. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est exprimé sur la situation politique en cours dans son pays. C'est à travers une interview accordée à nos confrères de TV5MONDE. On l'écoute. L'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en avril 2011, a affirmé ce jeudi à l'avant-veille de la présidentielle que son pays allait vers la catastrophe. Dans une interview à TV5, le fondateur du Front populaire ivoirien FPI a déclaré que ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pieds et mains liées à la catastrophe. Il faut discuter, a-t-il déclaré depuis la Belgique, où il attend un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale CPI, après son acquittement en première instance de crime contre l'humanité. Discuter, négocier, parler ensemble, il est toujours temps de le faire, de parler. Je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène autour du troisième mandat d'Alassane Ouattara, je suis moi Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. Jeudi, vu mon expérience, qu'il faut négocier, a lancé l'ancien président dont la candidature au scrutin de samedi prochain, présentée par des proches, a été invalidée par le Conseil constitutionnel ivoirien. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août en Côte d'Ivoire et l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara a un troisième mandat controversé, jugé par l'opposition anticonstitutionnelle. Sur le terrain, la dernière vague des observateurs de la CEDEAO a rallié la Côte d'Ivoire pour la présidentielle du samedi 31 octobre prochain. Ils ont été davantage édifiés sur ce que la CEDEAO attend d'eux, surtout dans ce contexte particulier de cette présidentielle ivoirienne. Saturne, Jansou et Juste Dorisou, nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire les ont suivis. C'est un total de 90 observateurs venus des pays de la sous-région que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a appelés pour cette mission en Côte d'Ivoire, placée sous la coordination de l'ancien Premier ministre sénégalais, Tchèque Hadjibou Soumari. Avant que la vague des observateurs à court terme rejoigne celle des observateurs à long terme, déjà sur le terrain depuis quelques jours, l'ensemble des observateurs s'est réuni pour mieux s'approprier le travail attendu. Mais au-delà de l'expertise de chacun d'eux, il leur faudra également de la chance et du courage pour cette présidentielle toute particulière, au dière du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Bonne chance pour cette mission, je le répète, qui est très délicate, très sensible et constitue un pari que nous allons ensemble gagner pour contribuer à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je vous souhaite très courageux et en ces temps de Covid, je vous souhaite très bon courage et que le Créateur du ciel et de la terre vous prétègent. Observez en toute objectivité. De cela dépendra la crédibilité de la mission qui devra en rendre compte dans une déclaration préliminaire. Le chef de la mission les y exhorte. Nous sommes venus de différents États membres de la CEDEAO pour donner chacun et chacune le meilleur de nous-mêmes en observant de façon objective et honnête le déroulement de toutes les phases du processus électoral. La déclaration préliminée de cette mission qui sera faite en se basant sur les rapports des observateurs est attendue pour le 2 novembre prochain. Fin de campagne électorale pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. La ferveur qui a caractérisé pendant longtemps les jours de campagne à Abidjan, capitale économique du pays, n'étaient pas au rendez-vous. C'est ce constat fait par nos envoyés spéciaux juste Don Kissou et Saturne et Jossou. Étranges faits de campagne électorale à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des rues vides. Si les portes closes de toutes les administrations publiques comme privées peuvent se comprendre par le jour férié, la même raison ne peut justifier la fermeture de la plupart des commerces. Dans les rues, de rares passants presque fugitifs devant les objectifs de nos caméras. C'est une ambiance particulière, reconnaît ce citoyen. On ne peut pas habituellement Abidjan couler le monde. Aujourd'hui, c'est tellement que quand il y a un jour de férié, les gens sont à la maison. En même temps que les gens sont sceptiques, bien sûr, par rapport aux joutes électorales, donc tout le monde est à la maison et vraiment attendant le jour fatidique des directions. Et lorsque la nature soudain ouvre les vannes du ciel pour laisser déverser une pluie sur la ville, c'est pour mieux contraindre les populations à rester chez elles. La pluie cessait, la nuit a pris le relais, mais ce soir de fin de campagne restera aussi calme que la journée. En Guinée, le président Alpha Condé a effectué sa première sortie publique depuis l'élection du 18 octobre en rendant visite à des gendarmes et policiers blessés dans les heures qui les ont opposées aux populations suite aux scrutins controversés. On l'écoute. Non, j'ai voulu voir les différentes victimes tant au niveau des forces de l'ordre que des civils. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotines. Bon Dieu merci, que ce soit les militaires ou les civils. nos médecins ont fait des efforts extrêmement importants, même des miracles, parce qu'ils ont pu sauver quand même tout le monde. Donc pour moi, il était très important de connaître la situation de ces malades, de la pouvoir exactement. Et je félicite, je remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes. De toute façon, indifférentes, que ce soit militaires ou civils, c'est extrêmement important pour nous. Parce que tous les Guinéens sont égaux, devant la santé comme devant la loi. Quelques milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés dans la grande mosquée de Bamako après que le Haut Conseil islamique du pays est appelé à protester contre la publication des caricatures du prophète Mahomet par la France. Ils exigent des excuses d'Emmanuel Macron. La grande mosquée était bondée de fidèles venues exprimer leur indignation face aux caricatures du prophète Mahomet. Des pancartes en main répondant aux invocations de l'imam. Les quelques 5 000 fidèles dénoncent les discours irresponsables, tifamatoires, calomnieux et antirépublicains d'Emmanuel Macron sur l'islam et les caricatures. Le Haut Conseil islamique du Mali, principale organisation islamique dans ce pays à 80% musulmans, initiateur du rassemblement, réclame des excuses du président français à la communauté musulmane du monde. C'est une déclaration qui amène le monde musulman à une édition. Je pense vraiment qu'Emmanuel est un grand responsable de ce monde contemporain. il n'avait pas besoin d'une telle déclaration. Je pense réellement qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation où des hommes comme lui doivent avoir savoir raison garder parce que le monde a besoin de la paix. Le Haut Conseil islamique du Mali demande, 1, à M. Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde. 2, l'interdiction immédiate de toute publication des caricatures du prophète Mohamed Pé et salue sur lui en France. 3, l'arrêt immédiat des fermetures des lieux de culte musulmans et de la dissolution des structures musulmanes en France ainsi que les intimidations à l'endroit de leurs dirigeants. Lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire décapité près de Paris, le 16 octobre dernier dans un attentat islamiste pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam, le président Emmanuel Macron a promis que la France ne renoncerait pas à ses dessins au nom de la liberté d'expression. Il est depuis lors devenu la cible de manifestation dans plusieurs pays. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagne de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501